L'heure est de parler de Rainbow Six Extraction, autrement appelé Rainbow Six Quarantaine. Un jeu de l'excellent éditeur Ubisoft. Ouais non quand même pas jusque là, il est sorti le 20 janvier 2022. Dans les grandes lignes, il s'agit d'un PVE coopératif, faisant place quelques temps après Rainbow Six Siege. Quel est mon avis à son sujet ? J'ai tout simplement kiffé y jouer du début à la fin. Mais pourquoi me direz-vous, il y a plein de gens qui ne veulent même pas essayer d'y jouer, et il y a pas mal de retours négatifs. Et franchement j'ai eu du mal à faire cette vidéo, tu sais pourquoi ? Parce que j'ai du mal à parler des jeux de merde. La raison en fait est plutôt simple, le jeu est bon. Il n'est pas parfait et ne va certainement pas contenter tout le monde. C'est un jeu de niche, il est dédié pour certaines personnes. Particulièrement pour les gens qui ont joué à l'événement Outbreak de Rainbow Six Siege. Un événement qui avait été énormément apprécié, et qui est très similaire au jeu d'aujourd'hui. Pour vous expliquer comme il se doit, allons un petit peu plus en détail. Le contenu du jeu, il est quand même ample. On peut jouer une vingtaine d'agents dans 6 lieux différents. Chaque lieu ont plusieurs maps, et chaque agent ont une progression. Tu peux pas t'ennuyer. Certes, l'objectif principal est le même, mais tu as plein de variations, et c'est là où le jeu fait très fort. Les games que tu vas lancer ne vont pas être pareils. Grâce à plusieurs facteurs, le spawn, le choix de ton agent, la dizaine d'objectifs différents choisis au hasard, on a un résultat vraiment très bon. Maintenant la chose la plus importante du jeu, les ennemis. Oui parce que c'est un jeu Ubisoft, et rappelez-vous qu'Ubisoft et l'intelligence artificielle, ça fait bien deux, voire même plus. Et là, elle est bonne avec un plus. C'est pas la meilleure IA, mais ça fait largement le taf. Additionne ça à la belle variété des ennemis, et je peux te dire que t'es très content. Le gameplay quoi en dire ? C'est le gameplay de Rainbow Six Siege. Mais le gameplay de Rainbow Six Siege, il est pas bon ? Pourquoi le changer ? Il est excellent. La preuve, jamais R6 aurait tenu aussi longtemps si le gameplay était pourri. Avec tout ça, t'as un jeu que tu peux jouer de la manière dont tu veux. Les différentes variations permettent un gameplay différent. Tu veux jouer pour un, tu peux, tout comme tu peux jouer à la Splinter Cell. Finalement, y'a deux points qui peinent un peu dans ce jeu. Graphiquement parlant, c'est pas magnifique, c'est tout juste bon. La direction artistique est vraiment très cool, mais un peu redondante. Le second point est l'absence d'histoire. En vérité y'en a une, mais ça dure que 2-3 cinématiques. J'ai parlé du négatif, parlons du très positif. L'aspect punitif est le point fort. Dans R6 Extraction, une game peut se finir très mal. C'est-à-dire que tu as 3 possibilités. Ton agent peut être blessé et donc tu ne peux pas le jouer directement. Ton agent a rien et c'est nickel. Mais si ton agent reste sur la map à cause d'un échec, là mon petit pote, tu auras la lourde tâche d'y retourner pour sauver ton agent. Et donc du moment que tu ne l'auras pas sauvé, tu ne pourras pas jouer avec l'agent. C'est mon avis subjectif. Ce genre de système ne va pas plaire à tout le monde. Il y a pas mal de mes potes qui n'aiment pas ce système. Encore une dernière fois, c'est parce qu'ils ne sont pas la clientèle ciblée. Les Rainbow Six ne sont pas des call-off. C'est des jeux tactiques. Et du moment que tu mets tactique à un jeu, tu ne peux pas le jouer n'importe comment. Tu peux rush, tu peux jouer discret, mais tu dois toujours faire attention. Un call-off, tu peux jouer tryhard, tu peux jouer chill, mais c'est parce que c'est tout public. Voilà mon test rapide, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en avez pensé. Et bien sûr les amis, on se retrouve très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501